Et salut à tous c'est Titocoplette, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo vidéo sur la mise à jour des 10 ans et notamment l'arrivée des nouveaux mobs avec l'équipe de tous les nouveaux mobs. Il y a beaucoup beaucoup d'event qui arrivent, vous le voyez juste cela. Je ne vais pas faire dans cette vidéo la présentation des events, je vais faire une autre vidéo qui arrivera après celle-ci. On va vraiment s'intéresser à celle-ci qui est la principale avec du coup l'anniversaire des 10 ans et l'équipe des nouveaux mobs. J'espère que cette petite vidéo te plaira, si c'est le cas n'hésite pas à t'abonner à un petit pouce bleu et nous directement on va rentrer dans le vif du sujet. Première info qu'on nous donne, événement des vilains 100 plus 100. Voilà donc incroyable, 200 vilains musiques pour nous. Les informations seront dans un autre événement je pense mais on nous dit un petit peu plus sur qu'est-ce qu'un vilain des 10 ans. C'est un vilain spécial qui avoque aléatoirement des monstres 3 à sa extra naturelle d'attribut feu, haut, vent, lumière, ténèbres selon certaines probabilités. Les vilains spéciales des 10 ans peuvent bénéficier des bénédictions de la vocation, donc les radieuses et les brillants, donc tous les types de bénédictions. Donc un choix multiple entre deux mobs. Et d'autres vilains spéciales des 10 ans seront également offerts comme récompense dans divers événements pendant la période du 10ème anniversaire. Pensez-y ! Voilà donc je sais pas du tout ce que fera exactement ce vilain, ça sera pour la prochaine vidéo je pense, ils en parlent pas trop. Mais à mon avis ce sera potentiellement des mobs qu'on a pas. Voilà donc on verra bien mais j'ai l'impression que ça va être ça. Ou bien ce sera un vilain classique comme pour les 9 ans, 8 ans. Donc juste des choix multiples comme on avait toutes les autres années sauf que là c'est juste pour le 10 ans. Donc ça peut-être pas que ça soit ça aussi. Maintenant parce qu'il m'intéresse. Alors il y a un petit feu d'artifice si vous voulez regarder quand vous allez lancer le jeu après la mise à jour. Voilà moi ce qui m'intéresse c'est le kit des nouveaux mobs qui va arriver bientôt. On scrolle un peu. Alors on a un petit cadeau, voilà pour voir ça avec la spéciale des 10 ans. Sans énergie, sans cristaux, c'est gentil à eux, merci beaucoup. On a également les métamorphoses, héros et du destin pour l'homoculus support, donc le mob que tout le monde joue tu vois. Excellent. Et on a du coup plat d'onglets avec du coup les récompenses qu'on pourra récupérer pendant les divers événements qui va apparaître après la mise à jour d'aujourd'hui. Maintenant ce qui m'intéresse moi voilà c'est ce qui va se passer ici. Donc les nouveaux mobs et on a enfin tous les kits qui sont dévoilés avec leur leader skill. Donc ça c'est super intéressant. Donc on va faire très schématiquement. Donc on va juste s'intéresser au skill 1. Donc le skill 1 pour tous les mobs restera le même. Donc ce sera un attaque composé sur lui, un effet de marque pendant deux tours avec 50% de chance qui risque de monter avec le skill up. On en avait déjà parlé hier avec la vidéo lorsqu'on a présenté les deux premiers mobs. C'est un skill 1 qui est très intéressant. Une brand avec 50% de chance qui risque de monter avec le skill up. C'est super intéressant nettement pour la RTA en tout cas. Moi c'est beaucoup pour la RTA que je parle. Mais même pour tous les contenus, une petite brand c'est vraiment super intéressant. Le skill 2 pour maintenant le hacker feu. Attaque tous les ennemis 4 fois. Pour à chaque fois affligé aléatoirement l'un des effets suivants pendant deux tours avec 50% de chance qui peut monter avec le skill up. Mais à un moment donné ça ne montra pas 80%. Ça montra peut-être à 75 maximum, pas plus. Donc ça mettra un break def ou une diminution de la vitesse d'attaque ou une impossibilité à recevoir des effets bénéfiques. Donc 4 fois, c'est-à-dire multi-hit, posé avec X% de chance, un effet déface. Honnêtement c'est un super skill 2. Pour un skill 2 c'est super intéressant. Franchement c'est un très très bon skill 2. Donc là je suis carrément content. Le lead, j'en ai pas parlé mais c'est un lead def arène. Le lead def arène c'est intéressant. C'est pas le meilleur lead mais c'est un lead très intéressant. Pour moi je pense que le lead vitesse est forcément le meilleur. Puis c'est un lead HP. Puis après je pense que ça devrait être le lead def le plus intéressant je pense. En général je pense que ouais, je les classerais de la sorte. Donc ça va, bon lead. Et pour le skill 3 c'est malware. Donc ça va, passif. A chaque attaque supprime un effet bénéfique sur la cible avec 50% de chance. Alors ça va, c'est un peu RNG à voir ça qu'nade. J'espère que ça m'entend pas avec le skill up mais ça va, passif. On sait très bien avec le skill up sur les passifs en général ça monte. Ouais ça marche, je sais pas. Je sais pas s'il y aura vraiment des skill up pour le passif. Enfin, en supplément à chaque fois qu'un ennemi, à l'exception des boss, obtient un tour. Cet ennemi perd 3% de ses PV pour chaque effet néfaste se trouvant sur lui. Ok. Donc en gros on a un skill 2 qui va mettre des effets néfastes. Et à chaque fois qu'un ennemi prendra un tour. Et bien tous les ennemis qui ont des effets néfastes vont avoir leur HP shred de 3% par effet néfaste. En bref, c'est intéressant comme kit. Alors 3% c'est pas énorme. Mais il faut se dire que s'il y a 4 mobs en face qui jouent, potentiellement ça fait perdre beaucoup d'HP tu vois. S'il y a beaucoup de debuffs, alors s'il y a un debuff, deux debuffs ça va aller. Mais à partir du moment où t'auras 3 debuffs, 4 debuffs, en face ça va fondre. Donc en vrai c'est un kit qui est intéressant. Alors ce que ce sera vraiment un mob jouable en RTA, je suis pas certain. En tout cas, si on le drop, on le testera. J'aime beaucoup son kit. C'est un kit assez unique. Juste, malheureusement il est mis à exception des boss du coup, ça sera pas possible pour la TOAL notamment. En tout cas pas pour les boss de TOAL. Mais le kit du mob est super intéressant. Et pour l'arène notamment, je pense que pour l'arène ça pourrait être un kit intéressant pour Bruiser assez rapidement. En vrai de vrai. En mettant plein de debuffs, je pense que ça pourrait être une bonne option. J'aime bien. Ok. Passons maintenant au hacker O. Du coup le skill 1 est le même. Le lead c'est un lead to crit 33%. Le lead to crit 33%. J'avoue c'est pas un lead qu'on est vraiment super fan d'avoir. Honnêtement moi j'aime pas trop ce lead. Parce que forcément si tu veux du to crit sur ce mob, tu le mets avec tes runes. Le skill 2, Cracking. Afflige à tous les ennemis un effet de résistance impossible pour un tour avec 80% de chance. Et absorbe avec 30% de chance. Non. Et absorbe 30% de leur jauge d'attaque avec 60% de chance. Donc une absorption de 30% avec 60% de chance. A mon avis ça passera à 100% pour l'absorption. Pour la résistance impossible. Et 80% de chance pour l'absorption. Du coup ça va faire cycler beaucoup 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 l'espell. Et on avait dit du coup dans la première vidéo avec le light. Notamment que c'était vraiment super intéressant. On y reviendra. Les cibles affectées par l'effet de résistance impossible sont incapables de résister à tout type d'effet néfaste. Très bien. C'est un bon skill 2. C'est un très bon skill 2. Ça va faire cycler le skill 3 notamment. Et du coup le skill 3. Attaque tous les ennemis pour supprimer tous leurs effets bénéfiques. Donc strip A ou E. Et augmente de 2 tours les temps de peau des compétences de la cible désignée. Oh. Vous savez quoi ? C'est une Véronica de poche. C'est une Véronica de poche. Alors ça tape qu'une fois. Derrière on a un skill 2 qui tape qu'une fois. Qui cycle. Donc en gros. C'est un mob qui va pouvoir résettre un mob et strip le reste pour cette up. Du coup qu'est ce que ça veut dire ? C'est à dire que c'est pas un mob qui va pouvoir réunir comme Véronica. Parce que ça ne résette pas tout le monde. Du coup il faudra une speed tuner. Mais tu as un strip A ou E, un reset déjà sur un mob. Et des resets en général. C'est des bobs vent. C'est Oliver. C'est Sagar. C'est CP. Et puis sinon tu as un segment en feu. Des resets A ou. Tu as vraiment Zibala. Qui est jouable en RTA. Je parle de nouveau pour la RTA. Tu n'as pas vraiment d'autres mobs qui te permettent de faire un reset. Et là on nous donne un mob qui va strip et pouvoir reset un mob. Et du coup setup du CC derrière. Donc c'est un mob qui se jouera dans les clips CC. Qui à mon avis ne sera pas spécialement obligatoirement runé en Vio ou en Despair. Je pense qu'au premier abord pour des tests en Swift, efficience, speed tuner, juste à monter les autres mobs. Ce sera intéressant. Mais tu ne pourras pas la runé comme une Véronica. Ou ce sera vraiment trop rapide. Tu vois parce que tu n'as pas de boost ATB, réduction ATB. Tu n'as pas de contrôle ATB avec le reset A ou E. Du coup, c'est une Véronica vraiment de poche. Qui sera moins forte que une Véronica évidemment. Mais c'est un excellent AT5. Ça par contre, j'avoue, c'est un excellent AT5. Donc wow. Parfait pour ce genre de mob honnêtement, c'est très fort. Et surtout, c'est un des premiers mobs qui permet de reset en mob pro. Voilà. Qui va potentiellement être intéressant dans des QCC. Le vent. Donc même skill 1. Le skill 2, c'est virus. Donc c'est le même que le feu. Donc c'est 4 chances de poser un effet aléatoire entre un break def, un slow et une impossibilité d'avoir des effets bénéfiques avec 50% de chance qui risquent de monter avec des skill ups. Et sur skill 3 est un passif. Codes de sauvegarde. Quand tu subis des dégâts mortels, ils sont annulés et reflétés à 100% sur l'attaquant. Ok. De plus, lorsque tu attaques l'ennemi, les dégâts augmentent de 10% pour chaque effet néfaste sur la cible. Ouais. Ouais. Ce ne sera pas fou. En tout cas, pour la RTA, ce ne sera pas un mob de RTA. Potentiellement, ça pourrait être un mob intéressant si le coefficient du skill 2 est intéressant. Ça pourrait être un mob qui fait assez mal, honnêtement. Je pense, en offense d'arène en AO. Peut-être que tu vois, ça va faire un 30-40k. Ça tape 4 fois. Tu mets full knocker. Avec un Galion, genre Tiana, Galion, CP de C. À la place de CP, tu mets du coup le hacker vent. Et je pense qu'il y a moyen que ça fasse des bons dégâts. En vrai de vrai, il y a un monde où ça fonctionne ça. Ça fonctionne en offense. À voir les coefficients des dégâts du mob. Et le lead, c'est un lead attaque en arène. Donc, en plus, c'est un lead attaque. En vrai, il y a un monde. Il y a un monde. À voir. On verra un peu plus tard. Quand c'est qu'un call drop et le test, si c'est possible. Mais en vrai, avec ce passif-là, il y a vraiment moyen que, en effet, ce soit un mob knocker utilisable pour l'arène. Cool. Alors, le light, on va y revenir vite fait, mais on en a déjà parlé hier. Donc, le skill 1, voilà. Et puis, notamment, le lead 33, lead speed 33, voilà. Le mob va vraiment être péter. Le skill 1, c'est un nouveau cracking. Donc, c'est un effet d'impossibilité de résistance impossible plutôt pour un tour avec 80% de chance. Et l'absorption de 30% avec 60% de chance. Donc, ça, c'est un skill 2 qui est assez fort, qui cycle. Et le skill 3, c'est une unité de tour et brider tous les ennemis pendant le tour. Donc, c'est le skill 2 de J.U., si vous voulez savoir. Donc, en gros, ça veut dire que pendant un tour, s'ils posent un seul spell, donc un skill 2 ou un skill 3, les ennemis, alors qu'ils ont l'effet de bridage, eh bien, ça va réduire leur HP de 50% et augmenter leur cool time de leur spell de 3 tours. Pas du spell qu'il aura utilisé de 3 tours. Donc, voilà. Je préfère préciser, parce que j'avoue que dans la dernière vidéo, je ne l'ai pas dit. Et on en avait dit que ce mob-là était vraiment destiné à l'élite. Donc, ceux qui auraient des chans, des QD, ce genre de mobs en RTA. Et en vrai, pour l'E33, le mob est un petit peu plus fort que ce que je pensais. Après coup, ici, après bu réflexion, ce mob-là va être broken, je pense vraiment. Même pour ceux qui n'ont pas forcément beaucoup de LD, je crois vraiment qu'il va être broken. Donc, ce mob-là, ne vous inquiétez pas, il arrive dans la méta. Ça, c'est serré certain pour, en tout cas, la RTA. Et, du coup, on passe au Dark. Sur ce qu'il y a, un nouveau scan, c'est le même. On a un lead HP, 44% arène, donc forcément le deuxième lead. Donc, je vous avais dit un meilleur lead, lead speed, deuxième meilleur lead, PV destiné, du coup, pour les LD. Donc, le skill 2, c'est virus, donc c'est à nouveau 4 chances de poser un break death, ou un slow, ou une impossibilité de recevoir des effets bénéfiques. Avec 50% de chance, ce qui montera certainement avec les skip-ups. Et pour le skill 3, c'est un passif qui réduit de 20% les dégâts subis par les alliés affectés par des effets néfastes. Bien, ça, très très bon passif. Bref, de plus, tous les combats, à exception des combats de boss, tu limites le nombre d'effets néfastes reçus par les alliés à un maximum de 2. Wow, oh, wow. Ok, ça, c'est un excellent support. Wow, ça, c'est vraiment un super support. Très bon mob. Alors, c'est un très bon mob pour tanker. Et, en fait, c'est polyvalent. Tanker et ne pas avoir trop d'effets néfastes. Donc, tu décompos Leila, Tomoe, tout ça, Chobai, ça finit, c'est fini, ça. Tu peux pas jouer ça contre ça. C'est un mob qui est oméga intéressant, mais il va falloir avoir des mobs à côté qui fassent des trucs. Il ne faut pas que ce soit trop passif, trop support à côté, parce que sinon, le mob, là, il ne fait rien du tout. Il met une brand, donc tu peux potentiellement prendre du bruiseur et tu feras quand même des bons dégâts. Parce que si tu tapes sous la brand, tu feras des bons dégâts. Mais attention, parce que, bon, il tape 4 fois, donc le multi va faire que le mob va quand même faire un peu de dégâts. Non, j'exagère. Le mob fera quand même des dégâts, mais il faut absolument avoir un bon setup à côté. Mais, wow, c'est un très bon LD qui va comboter avec tous les LD. Ça, avec tous les LD bruiseurs, ce mob-là va comboter et va être trop trop fort. Ça me fait penser un peu, tu sais, même à Pater. À Pater, quand tu joues avec des élémentaires, c'est pas ouf, c'est un peu niche, c'est bien contre Janna, voilà. Et puis, bah, boum, tu le mets avec Gapsu, Rackdoll, tout ça, bah Pater est beaucoup plus sur table, tu vois. Mais là, c'est le genre de mob, j'ai l'impression que c'est pareil. C'est vraiment le genre de support pour les LD, voilà. Mais je pense que ceux qui n'ont pas d'LD, qui jouent que des élémentaires, le mob sera bien. Il faudra juste être un peu plus parcimonieux au niveau de son pic de ses 4 nattes. Très beau mob, très belle famille en tout cas. Wow, toute la famille est excellente. Franchement, ils ont tous des kits assez uniques et intéressants, j'aime bien. Alors, du coup, maintenant, passons à la famille des cyborgs, donc une famille 4 nattes, dont leurs compétences lead sont pour les contenus de guild. Et ici, on a un awake, pas un awake, c'est vrai qu'il n'y a pas les awake à indiquer, donc ça, c'est intéressant, c'est qu'il y a des awake, je ne sais pas ce que ce sera. C'est ça, il y aura un awake speed quelque part, et en fait, des moblins, on pense fort, sera juste broken. À faire, à suivre, à faire, à suivre. Pour les cyborgs, eh bien, on a un lead précision, 40%, contenu de guild pour la feu, ok. Et du coup, le skill 1, on va en revenir, c'est le même, donc c'est attaque l'ennemi pour réduire sa défense pendant 2 tours avec 50% de chance, donc ça sera pareil pour toute la famille. Donc c'est un bon skill 1 pour des contenus de guild, donc c'est-à-dire, metta breakdare avec x% de chance, ce qui ne montra pas à 100%, mais certainement à 75% de chance. Excellent skill 1. Le skill 2, coup de pied, ciseaux, attaque tous les ennemis pour réduire leur puissance d'attaque pendant 2 tours avec 80% de chance, ok. Peut potentiellement monter à 100%, attention. Et après, l'attaque absorbe 20% de la jauge d'attaque des ennemis ayant une puissance d'attaque inférieure à la tienne. Donc c'est un bon skill, en vrai, si le contenu de guild, t'absorberas 60% d'ATB potentiellement, donc honnêtement, très bon skill 2, j'aime bien. Et le skill 3, attaque tous les ennemis pour réduire leur défense pendant 2 tours. Breakdave à eux, ok. Si la puissance d'attaque de la cible est inférieure à la tienne, elle ne peut pas résister à cet effet. Oh, ok. Ça, c'est super intéressant. Bah, vous savez quoi ? Ça, ce sera un setup breakdave très intéressant pour l'arène, s'il n'y a pas des mobs haut, forcément, parce que, bah, tu peux glancer. Mais, waouh, tu aurais mis ça sur le mob light ou dark, ça aurait été une folie, hein. What the fuck ? Un breakdave irrésistible comme ça. Mais je pense qu'il y aurait des angles où, pour justement avoir un breakdave assuré, ça pourrait être intéressant de le jouer. Donc, ce mob-là est un mob qui sera certainement joué dans certaines offenses de siège, où il n'y aura pas de mob haut, du coup, par exemple, où on veut mettre le breakdave pour cleave. Et en arène, potentiellement, aussi, un peu plus niche. Mais je pense que c'est un mob qui est super intéressant, ouais. Mais, par contre, je ne pense pas que ce soit un mob qui va être joué en défense siège. Là-haut, on en a déjà parlé hier, on va revenir vite fait dessus. Donc, on a le lead, donc, attaque, 33%. Le même skill 1, donc, c'est le breakdave, 50% de chance. Ok, pour en deux tours. Le skill 2, c'est coup de pied, ciseau. Donc, c'est le même skill 2 que la feu attaque tous les ennemis pour réduire leur puissance d'attaque pendant deux tours avec 80% de chance. Et, après l'attaque, absorbe 20% de la jauge d'attaque des ennemis ayant une puissance d'attaque inférieure à la tienne. Ok. Et le passif. Les attaques ne font jamais de coup de lancing. On en a parlé hier, c'est plutôt intéressant. Pour un mob au haut, parce qu'en général, c'est plutôt des mops LD qu'on veut jouer en siège pour justement pouvoir taper un petit peu tout le monde. Si la cible attaquée pendant ton tour a une puissance d'attaque inférieure à la tienne, la durée des effets néfastes de tes compétences va augmenter d'un tour. Alors, à la limite, de tes compétences, quand je l'ai lu en anglais, il était mis des compétences. Donc, je ne sais pas si ce serait de seulement ces compétences ou des compétences de tout le monde. Tu vois, genre, s'il y a déjà des effets néfastes et suitables dessus, est-ce que ça ne augmenterait pas ? Ou bien, c'est juste, augmente le break-deaf, break-deaf passe à 3 tours et le break-attaque passe à 3 tours. Si c'est ça, c'est un peu moins fort que prévu. Mais du coup, à voir si ce n'est pas une petite erreur de traduction, il faudra voir in-game, comment ça se passe. Mais le cube du mob est bien, mais ce n'est pas non plus une folie, quoi. En vrai, de vrai, ce n'est pas du tout le meilleur de la famille, je pense. Bon, on ne sait pas, on n'a pas encore vu le reste, mais j'imagine qu'il y aura mieux. Allons voir d'ailleurs s'il y a mieux. Donc, l'avant. Donc, coup de pied volant à nouveau, le même skill 1. Le skill 2 a un nouveau skill 2, coup de pied croissant. Attaque l'ennemi pour afficher des dégâts qui ignorent tous les effets bénéfiques, rédisant les dégâts. Les cibles tuées par cette attaque ne peuvent pas être ressuscitées pendant le combat. Oh, tu sais qu'à un moment, on avait Caruel, donc l'ange, jumeau, feu. Et on avait Raki pour faire ça. Et on n'avait rien d'autre, en fait, pour pouvoir faire ce genre de kill. Et là, il nous donne un vent, un moment pour pouvoir le faire aussi. Genre pour éventuellement kill des Julian. Avoir évidemment le coefficient de ce mob. Si le coefficient est bon, le mob pourrait être joué potentiellement. Si le coefficient est mauvais, ça ne sera potentiellement pas joué. Sachant qu'il n'y a pas de multi, ça tape qu'une seule fois. Donc, ça se rendra certainement full locker. Et du coup, ça sera certainement facilement one shot. Du coup, ça sera peut-être un mob pour offense, arène. Et notamment pour aller gérer les camilles. Les Vanessa camilles. Ignore les effets bénéfiques, réalisant les dégâts. Ah, ça ignorera pas les passifs. Ok, j'ai rien dit, pas les camilles. Si tu as moins 50% de TPV au début de ton tour, récupère 20% de TPV. Ok. Si tu attaques l'ennemi avec plus de 50% de TPV, les dégâts figés augmentent jusqu'à 75% selon l'état actuel de TPV. Wow. Donc, en mobile, plus c'est haut, plus tu fais de dégâts. Donc, en fait, ce sera vraiment un énorme cœur. A voir comment sera agencé les coefficients entre le skill 3 et le skill 2. Parce que, en fait, le système de récupération des PV, moi, je trouve que ce n'est pas très intéressant sur un mob qui est ruiné en 2 crit des CC, tu vois. Mais si le mob a des coefficients de fou furieux et que, du coup, tu peux le ruiné juste en 2 crit et avec son passif, tu fais suffisamment de dégâts, bah, ce mob-là, en fait, en bruiseur, il pourrait être très très fort, tu vois. Alors, wow. En meurant d'un peu plus tanky, tu sais. Et juste, tu joues avec son passif pour faire les dégâts ou sustain. A voir, il faut voir vraiment avec les coefficients. Eh, c'est un lead speed pour les contenus de guild. Wow. Wow. Ok, ok, ok. Ok, le mob est passé de... A voir. Ah, il est vraiment bien, en tout cas, pour les contenus de guild. Pour contenus de guild, je pense que ce sera un mob qui sera beaucoup joué pour faire des cleaves. A voir, à niveau les coefficients, mais je pense que même full dégâts... Un mob qui fait des dégâts, comme ça, si... En plus, augmenter des 75%, c'est quand même des grosses stats. En lead speed, euh... Nocumonite, je pense que ça, pour le siège, ça va être joué. Ça, ça va être joué, c'est sûr et certain. Donc, excellent mob, je pense, pour siège. Je pense, ouais. Il est vraiment bon. Je pense que c'est le meilleur des 3 en élémentaire. Incroyable. Le lead speed, évidemment, aide beaucoup. Alors, le lumière, maintenant. Skill 1, c'est pareil. Skill 2, attaque l'ennemi pour afficher des dégâts qui ignore tous les effets bénéfiques résistant les dégâts. Ok. Les cibles tuées par cette attaque ne peuvent pas être résistées pendant le combat. Donc, c'est le même skill 2 que le vent. Ok. Sauf que là, on a un autre passif. Donc, du coup, du coup, du coup, du coup, on fera moins de dégâts, potentiellement. Alors, le passif. Il y a beaucoup de lignes. Les effets de réduction de la puissance d'attaque, le breakdif et le slow qui t'affectent sont modifiés. Lorsqu'un effet de réduction de la puissance d'attaque augmente de 50%. Ok. Donc, au lieu de breakdif, tu buff attaque. Donc, c'est un buff attaque de 50%. Lorsque tu as un breakdif, eh bien, ce sera un buffdif de 70%. Et lorsque tu as un slow, ce sera plutôt un boost de 30%. Ok. Donc, en fait, le breakdif est transformé en buff attaque, le breakdif en buffdif et le slow en buff speed. Wow. En vrai, c'est un super, super bon mob. En vrai, c'est cool, ça. Alors, justement, à nouveau, avoir le skill 2 et le coefficient parce que, bah, à nouveau, hein. Il va falloir voir si... Parce que ça, c'est une condition niche, hein. Ça, c'est niche, déjà, pour pouvoir... Pour avoir des mobs qui doivent revive et qu'on puisse pas les faire ressusciter. Donc, ça, c'est niche. Il faut que le coefficient soit intéressant parce que, si le coefficient n'est pas intéressant, bah, on ne saura pas être suffisamment tanky pour pouvoir potentiellement bénéficier de ce passif-là, tu vois. Donc, à voir. Mais le kit du mob est intéressant, unique. Donc, moi, j'aime bien ce genre de mobs où on peut peut-être potentiellement un petit peu cook des petites offenses sympas pour siège. Donc, j'espère, par exemple, prendre au P1, juste pour pouvoir tester des petits trucs avec. Et on a un lead speed... Euh, lead HP, pardon. 33% pour les contenus de guild. Très bien. Dernier sac-nate, le ténèbre, augmente la défense des monstres alliés de 33% dans les contenus de guild. Lead 33, c'est très bien. On a à nouveau le coup de pied volant, c'est pareil. Le coup de pied ciseau, donc, c'est... Réduire la vitesse des attaques pour 2 tours à 80% de chance. Et après l'attaque, absorber de 20% la jauge d'attaque des ennemis ayant une puissance d'attaque inférieure à la tienne. Et ensuite, on a le coup de pied tournant à 180 degrés, j'imagine. Non, 1080 degrés, tu penses ? Tu penses que c'est 1080 degrés ? Peut-être, je ne sais pas. Ou 1800 degrés, je ne sais pas. Ok, 1080 degrés, peut-être que c'est une erreur. Moi, j'aurais plutôt dit 180. Attaque le nid pour afficher des dégâts proportionnels au max des PV de la cible. Nice ! En supplément, les dégâts augmentent de 50% si un ou plusieurs FNFA se trouvent sur la cible. Oh, donc c'est un autre knocker. En vrai, c'est vraiment une grosse famille de knockers. Je suis curieux de voir les stats de base qu'ils vont avoir et les coefficients de ces mobs-là. Parce que c'est ça qui va être décisif, en fait, dans cette famille. Si les coefficients sont mauvais, si les stats de base sont mauvaises, eh bien, les mobs ne seront pas spécialement aussi forts. Par contre, si l'un ou l'autre ou les deux sont assez déments, démentiels, dans ce sens-là, je pense qu'il y a moyen que ce soit une folie. Il y a moyen que, limite, toute la famille soit une folie, en fait. Donc ça, ça va beaucoup dépendre des stats qu'ils vont avoir et des coefficients. Mais en tout cas, je trouve que la famille est super intéressante au niveau des kits uniques. Et pour ce qui est des hackers, je trouve que toute la famille est super intéressante aussi. Il y a juste, je pense, ouais, peut-être que potentiellement, on a juste le vent qui doit faire ses preuves, je trouve. Je pense que le vent, il est un peu en dessous des autres. Voilà. Ok, bah écoute, super. Hâte d'invoquer mes vélins et de voir ce que je choppe. Nice. Alors, par contre, c'est pas terminé. On a encore la suite de la notice. Donc, évidemment, on aura les rate-up pour avoir les nouveaux mobs pendant une période jusqu'au 5 mai. Le 5 mai, donc vous avez presque un mois pour invoquer vos vélins avec les rate-up. Ok. Il y aura également un petit terrain d'entraînement de combat pour tester le cyborg et avoir des petites récompenses. Ok. Ok, on peut ouvrir trois fois ce donjon secret. Ok, Osef. Ils ont augmenté la quantité de mana. Ok. Ils ont rajouté des petits trucs, on s'en fiche. Ah. Bénédiction de la déesse Améria pour les nouveaux joueurs. Ok, tiens, ils ont fait un truc pour les nouveaux joueurs, les gens qui reviennent. Ils ont augmenté les récompenses de retour. Donc, ils ont augmenté l'énergie, le mana, le second awake. Ah oui, l'explication de second awake. What ? C'est broken, ça ? Et pour entrer dans les donjons. Ok, ils ont augmenté un petit peu les récompenses pour si vous recommencez à jouer au jeu. Donc, tout est marqué ici, évidemment. Je ne vais pas les lire. Et ils ont ajouté un avantage imité aux nouveaux avocateurs. Une aide spéciale à un nouvel avocateur. Ok, donc en fait, quand tu termines ta quête quotidienne, tu vas récupérer une espèce de trèfle à deux feuilles, c'est ça ? Ok. Que tu vas pouvoir utiliser pour récupérer des récompenses. Bien, ça. Et du coup, tu peux récupérer jusqu'à 5 dévillements, 3 super rangements. 5 fois, donc 3 fois 5 arcane mon. Ok, des runes, des trucs pour les bâtiments, l'énergie, des vélins, 40 vélins, 600 pieds sortis. Waouh, tu as beaucoup de récompenses. Des runes, waouh. Incroyable. Bah ça, c'est au pays de fou, à peu près qu'ils repènent le jeu. Le fait que vous vous reprenez tellement, bah, par rapport à ce que vous avez perdu comme avance, vous... Les autres auraient pris en avance par rapport à vous, vous récupérez tellement. C'est trop bien. Cadeau de pointage pour les nouveaux avocateurs. Ok, vous avez un petit cadeau de pointage où ils ont up les récompenses aussi. Plus de mana, ils ont enlevé les boosts XP. Et ils ont mis des énergies dimensionnelles pour faire vos deux A. Plus couplé, du coup, à ce qu'on a vu, à 50% de chance de buff 10 secondes awake. Et vous allez faire très très vite vos deux A. Waouh, en vrai, c'est super intéressant. What the fuck. Nice. Ils ont mis des nouvelles missions d'invocation des liens à durée limitée. Donc, on a un truc gratis. Et évidemment, si vous achetez pour 3 000 cristaux, vous avez une suite. Et on voit qu'il y a des vélins dès 10 ans dedans. Des réhables, tout ça, tout ça. Donc, toute la liste est là. Des artefacts. Ok. Pas mal de récompenses. Je ne sais pas si c'est vraiment rentable de le faire. Moi, perso, je pense que je vais le prendre pour 3 000 cristaux. Mais je ne pense pas que ce soit vraiment super intéressant. En fait, c'est RNG. Vous échanger 3 000 cristaux de farm pour des vélins. Et des réhables, du coup, c'est RNG. Mais moi, j'ai envie de tenter le coup. Donc, je pense que je le prendrai. Mais si vous n'avez pas beaucoup de cristaux, ce n'est peut-être pas spécialement la chose intéressante à faire. Et du coup, il nous marque... Il y a un transcendant sportique spécial des 10 ans. Et qu'est-ce que c'est ? C'est un vélat très spécial. Ah bon ? Qui évoque 10 nat 5 que vous n'aviez pas. Waouh. Et on peut en choisir un. Waouh. Donc là... Bon, c'est ça, certainement, dans un pack. Ça, on ne va pas se mettre au. Donc là, on est certain d'avoir 10 mobs qu'on n'a pas. Autant dire que moi, il ne me reste pas beaucoup de mobs à avoir. Et j'ai besoin de Zibala. Bah, je vais avoir Zibala, en fait, déjà. Oh, je suis content. Nice. Oh, je suis content. Je suis très, très content. Nice. Ok. Bah, je vais l'acheter, forcément, ce petit pack. Évidemment. Cool. Ça, c'est chouette. Ok. Ils ont rajouté des petits packs. Ils ont changé des descriptions sur des mobs aux Zèvres, demoiselles, des enfers. Et correction de bug. Ok. Que pensais-tu de cette notice ? Bah, ça nous hype très, très bien, honnêtement. Les nouvelles familles sont super intéressantes. Sur le coup, elles ont l'air jouables dès leur sortie. C'est pas comme les anciennes familles qui sont sorties précédemment ces derniers mois où on attend ABP pour qu'ils soient jouables. Là, j'ai l'impression qu'il y aura quand même quelques mobs qui seront jouables. Bah, bizarrement, le hacker light sera très, très joué, très, très fort. Mais je pense que toute la famille est bien. Et dans ceux-là, ça va dépendre des coefficients pour les cyborgs. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Et je ferai une autre vidéo sur tous les events parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Dans la journée, je pense. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, un petit pouce bleu. Et puis tchao tchao les potes. C'était Tito.